On va découvrir dans un instant le listing de départ de cette finale Master 50 ans Woman en V6 1000 mètres avec 3 demi-tours. Il y a 4 lignes droites mais ça fait 3 demi-tours au total. Avec au couloir numéro 1 on aura une équipe néo-zélandaise, on aura les deux équipes de Tahiti au 2 au 3, Ihilani Vaah et Roahatu. Enfin nous aurons deux équipes australiennes avec Molu là-bas et Far North Queensland. Enfin Hawaï avec Outrigger qui sera au couloir numéro 6, David San. Alors voilà nos filles, nos champions du monde, les jeunes cadets de Nouvelle-Zélande. Merci à nous. C'était vraiment sympa de venir à l'arrivée et faire le business et faire non seulement nous pourrons-nous, mais aussi nos amis et nos amis. Proud and just let them know that all the support and love didn't go to waste and all these five o'clock wake-ups and everything just paid off but yeah shout out to our coach Kiwi Campbell for just really getting us up to scratch and understand it I think because at nationals we weren't as well developed as we are now but just here too especially our families I love you Maruru, thank you All right, we're going, thank you Bravo to these cadets champions of the world We're going to start with the start line André who just left for the Masters 50 women and the two teams of Tahiti to follow two and three All right, so start now from this category of 50 always with three virages total There's a tir groupé with Ihilani, couloir number two who has two good numbers on the third floor of Rua Hatou but we see right now just front of me the Haito Vahine of New Zealand, couloir number one, two blue vettus who come back to charge We see the famous Houthi, the famous Houthi of Ihilani, on dirait that I recognize Marie Roseball but I'm talking about the conditionnel because there's still the sun in my eyes My goal is to try to recognize the Haito Vahine on these always with Ihilani, on vert right now in the head for this first turn on the course while we are now at the first virage we are going to look at the technicality of these Haito of Ihilani, especially with the Nouvelle-Zélande, couloir number one Donc virage en tête pour cette équipe de Ihilani qui prend large et super Virage réussi pour cette équipe de Ihilani qui vire encore en tête Il y a cette équipe également de Rua Hatou, Miami Surveilleux et couloir Numéro 3, mais comme vous le voyez sur ces images, regardez-moi cet attrave-ha C'est bien Ihilani qui prend maintenant les devants de cette course avec plus d'un vat d'avance sur Rua Hatou et les Néo-Zélandaises 1,1,1,1,1,1... Soit des ous-tuies d'avance sur la suite pour cette situation et on fait des secrets d'un vat 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 et de l'un vat d'un vat d'un vat d'un vat Je suis obligée. Je n'ai pas mal vu ce que je veux dire. Je suis obligée de la tournerie et de la tournerie. Je suis obligée de faire des balles de l'Evil. Je ne peux pas te faire des balles de l'Evil. Superbe course pour l'instant avec au couloir 2, vous le voyez, I'ilani Vaha. Et surtout l'équipe de Oudrua Hatou, couloir numéro 3 qui vire en tête. On assiste à une belle course dans cette finale. Cette finale des Masters 50 ans Women, c'est bien le couloir numéro 2 qui vire en tête d'Iilani. On est bien placé du côté des équipages de Tahiti, mais c'est très serré André. Il reste encore un tour complet, encore 500 mètres, rien n'est fait dans cette course. Tout à fait, on voit quand même que Ruahatouva est le fameux couloir numéro 4. Je pense que ce sont les Australiennes qui semblent revenir à chaque virage actuellement. On va dire qu'Iilani a toujours une longueur d'avance, uniquement deux bonhommes d'avance sur l'équipe de Ruahatou. Je reconnais donc Tahiti Brigitte Langomazino, la femme de Charlie Meitere. Je reconnais également sur cette équipe de Ruahatou, je pense Martin Fan, dans un combat à l'avant. Un combat à l'avant pour la deuxième place surtout entre Ruahatou et la Nouvelle-Zélande. Alors qu'Iilani, de Papa Asseuil, de Gary Vong, a toujours maintenant un va d'avance avant le dernier virage, je pense Olivier Damison. Dernier virage, tu parlais de Brigitte. On rappelle qu'en individuel, elle a battu le record du monde en Master 60 ans sur 500 mètres. À 60 ans, elle est vraiment toujours en pleine forme. On va voir dans ce dernier virage, si Ilani va bien négocier son virage. Ils ont un va d'avance sur les poursuivants, couloir numéro 1, couloir numéro 3, couloir numéro 4. Attention sur ce virage, André, on est au 750 mètres. Il faut aller chercher cette médaille d'or chez ces Master 50 Women. Là, il faut assurer, pour Ilani, il faut assurer ce dernier virage. Vous le voyez sur ces images, une bonne longueur d'avance là. Ilani est déjà dans le Tatrava, alors que les autres va sont toujours en train de virer. Cela va donner sur le plan d'eau une très grande avance sur le finish pour cette équipe de Ilani. On voit le forcing des autres équipages derrière. Mais regardez la distance, plus d'un va d'avance. Si les Aïtovahine gèrent bien les derniers 250 mètres, aucun souci, je pense, pour la médaille d'or. Pour la médaille d'or, mais tout va se jouer également pour la médaille d'argent avec Rua Atou, qui voit l'équipe de Rua Mata de Nouvelle-Zélande au couloir 1 revenir. Mais on voit Rua Atou qui accélère au milieu de votre écran. Vous l'avez vu brièvement, mais c'est bien au couloir numéro 2, Ilani va à qui arrive à 50 mètres de la ligne d'arrivée, qui va s'imposer et qui va aller décrocher le médaille d'or. On va avoir une lutte pour la médaille d'argent, puisque ça ne se joue à rien du tout entre le couloir numéro 1 et le couloir numéro 3. Mais la victoire, le titre de championne du monde pour les Masters 50 en Women, il est pour Ilani Vaha. Sur cette image magnifique, championne du monde, elles sont heureuses. Belle victoire, attention pour la médaille d'argent. Oui, ça va le faire pour la médaille d'argent, pour l'équipage de Lua Atou qui prend la deuxième place. Deux premières places pour les deux équipages Tahiti engagés. C'est bon, Olivier. Il est pour le monde, il est pour le monde, il est pour le monde, il est pour le monde. Il est pour le monde, il est pour le monde, il est pour le monde. Il est pour le monde, il est pour le monde. Championne du monde, mesdames, en Masters 50 en Women, Ilani Vaha, rejoint sur le podium par Lua Atou à la deuxième place pour Pomeyte. Et superbe performance, ce n'était pas gagné pour Roi Atou puisque la Nouvelle-Zélande est revenue. On va regarder le temps. Oulala, le précédent record du monde était de 5 minutes 23. L'équipe de Ilani fait 5-13, encore un record qui tomberait. Je reste toujours au conditionnel bien sûr, mais d'après nos fiches, sur le 1000 mètres, three turns, c'est-à-dire trois virages. Le temps officiel était de 5-23 par des Néo-Zélandaises et c'est Ilani qui décroche ce nouveau record. On enchaîne les records du côté Tahiti, c'est merveilleux et superbe performance des deux équipages tahitiens.